Regarde ce que j'ai trouvé dans la chambre de ma fille, Lise. C'est un courrier des lecteurs. Alors, je m'appelle Fabienne, j'ai 12 ans, j'ai un appareil dentaire et je voudrais savoir si je peux embrasser un garçon avec la langue sans le blesser. 12 ans la gamine ! Toi, je vais te dire, personnellement, moi j'ai jamais blessé personne avec mon piercing. T'as un piercing sur la langue ? Pas sur la langue. C'est presque fini, ma belle. Tu vas être prête dans un tout petit instant. Comment ? Oui, je me dépêche. Regarde. Voilà. Tu sais, t'es trop impatient, toi. Ah oui, t'as raison, j'ai oublié. Ah, voilà, regarde. Ça y est. Tu sais, t'étais pas à ta juste valeur. 65 centimes d'euros pour un café. Non ? J'espère que ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Hein ? Mais si... Mais papa, bien sûr qu'il est content. Bien sûr qu'il est content. Hein, il est content, papa. Enfin, n'empêche que maintenant, la machine à son papa va nous faire le kawai à combien ? Un euro, hein ? Où il voit la machine, le cravateux ? Non, mais il voulait juste dire qu'avant, elle nous le faisait moins cher, mais que maintenant, la machine... Quoi ? Oui, 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 oui. T'as vu comment il te parle ? Je te dis à vous tout de suite. Oui, je te dis à vous tout de suite. C'est bien l'euro, hein ? Oui, c'est un euro, oui. Mais non, papa n'a pas crié. Mais papa a fini. Alors papa, il va partir. Il va revenir. Parce que quand papa le dit, il le fait. Voilà. Au revoir. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! A bientôt ! Alors, ma petite garce. On voulait un, je n'ai qu'à être en train de... Cauda ! Regarde. En faisant cause, qu'est-ce que tu fous ? Taites-toi ! Mais... Je suis pour une politique tarifaire, me dis là, moi. Je vais lui trouver son point A.G. T'inquiète pas. Taites-toi, taites-toi, taites-toi. Oh merde. C'est malin, c'est caché. Oui, c'est bon, c'est bon. Tiens-moi ça, j'ai un marco dans le bureau, on va le remettre. Papa, dépêche-toi. Oui, je l'ai pour deux minutes. Fonce ! T'es caché. Papa a oublié son tournevis. Papa, ne... C'est pas moi, c'est Jean-Claude. C'est ce qui est passé. Il t'a quand même riveté le zob à la machine. Non, non, c'est mon piercing qui est coincé, Jean-Claude. Ah, parce qu'en plus, là... Oui. Oui, écoute, ça devrait bien se passer. J'ai de l'outillage de précision. Enfin... Non, là-dedans, quand même. Hé ! Mais c'est ce qui est passé ! Mais je vais le remettre, j'ai un darak dans le métro. Oh bon, t'as un darak, t'as... Pas oublié son tournevis.